L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue en direct de l'influenceur BTP. C'est le deuxième jour de Bati Mat. Je suis encore sous l'émotion d'hier. Je pense qu'au bout des quatre jours, ça va être un niveau de fatigue assez fort. Mais en tout cas, on attendait de salon depuis des semaines, des mois. Trop content de faire cet épisode spécial peinture aujourd'hui. Quand j'ai créé Eldo, je l'ai fait avec des copains peintres. Et donc, j'avais à cœur de mettre en avant cette profession et de parler aujourd'hui de comment réussir sur les réseaux sociaux quand on est peintre. Et j'ai la chance de le faire avec des invités de choix. On est avec Flo Tuto, Ilabati et Poups Peinture. Comment ça va, les amis ? Est-ce que vous avez la forme ? Très bien. Impeccable. Ça va, nickel. Nickel. On a affronté les embouteillages. Ah, voilà, on est revenu au cœur de Paris. Tout le monde est hyper content. Par contre, bon, il y a ce petit côté transport. Mais bon, c'est pas grave. Il faut avoir l'habitude. Il faut avoir l'habitude, exactement. Il faut avoir les feintes, le scooter, le truc qui va bien. Ce que je vous propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est de vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore, qui vous êtes, d'où vous venez, quel est votre métier. Est-ce que vous êtes patron, salarié ? Et ce que vous faites sur les réseaux. On va dire honneur aux dames. Ilani, à toi l'honneur. Alors moi, c'est Ilani. Je suis fatiguante en bâtiment. Ça fait 13 ans que je fais ça. Et je suis salariée. Et tu es basée où ? Dans les Yvelines. OK. Oui. Voilà. Local de l'étape, quoi. Oui. Et sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais depuis quand t'en fais ? Insta, TikTok, Facebook ? Ça va faire un an, TikTok. Ouais. Instagram, pareil. Du coup, quand je fais TikTok, je fais Insta. Donc du coup, ça va faire un an. Et je partage mon quotidien, en fait. Dès que je vois un petit chantier qui va être plutôt pas mal, je me filme. Et puis après, je partage, je fais mon petit montage et voilà. OK, super. Bon, on va creuser tout ça. On va creuser tout ça. Jérémy, Flo, qui c'est qui est chaud ? Qui veut y aller ? Jérémy, j'ai trop. Jérémy, j'ai trop. J'ai trop. Moi, c'est Jérémy, je m'appelle Poups, c'est un petit surnom qu'on avait dans le village où on habitait, village de famille. Donc voilà, donc moi, je suis peintre en bâtiment, j'ai ma société, je suis formateur aussi à côté et je suis sur les réseaux depuis 4-5 ans. 4-5 ans déjà ? Ouais, pas mal, pas mal. Et alors, quels réseaux tu exploites ? Instagram, TikTok, un petit peu YouTube, beaucoup plus présent sur Instagram. Je trouve la communauté plus, enfin c'est plus interactif au niveau d'Instagram et plus bienveillant, voilà. Que TikTok ? TikTok, on a retrouvé un peu les furies de Twitter, donc voilà, sur Instagram, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Ok. Tu penses que tu es suivi par plutôt des pros, plutôt des particuliers, 50-50 ? Tu connais un peu ? J'avais fait un sondage il y a un an et demi, deux ans de ça, c'était 60% de particuliers bricoleurs et 40% de pros. Super intéressant. Merci, Jérémy. Flo, comment ça va ? D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. Florent Codron, en fait, je suis salarié, moi, dans une entreprise de peinture, implantée au niveau... Entreprise, mais fabricant. Fabricant. Je ne sais pas si on a le droit de dire les noms. Ouais, on va dire chacun avec qui il travaille, tout ça, mais on est là. Donc, je suis salarié depuis 15 ans chez Zolpan. Ok. Donc, producteur, distributeur de peinture, implanté au niveau national. Et mon quotidien depuis 15 ans, en relation avec les chantiers, les peintres, le milieu du second oeuvre, de la déco, m'a amené à pousser un petit peu le côté technique. Et alors, j'occupe, moi, le poste maintenant anciennement grand compte, mais maintenant responsable de région. Donc, je manage 4 magasins et une vingtaine de personnes, dont 7 ATC. En plus du contenu, tu manages 4 magasins ? Waouh ! Exactement. Ça fait du boulot, j'avoue, ça fait du boulot. Et je me suis lancé sur les réseaux il y a un an, à peu près, jour pour jour, sur TikTok. Bon anniversaire ! C'est gentil, merci beaucoup. TikTok d'abord, du coup. Ouais, TikTok. En fait, pourquoi je me suis lancé sur les réseaux, c'est que j'ai un petit côté, un petit penchant sur la mécanisation. Les airless, les machines à projeter, pistolets à peinture, etc. Ah ouais, ah ouais. Et je les connais relativement bien, je fais beaucoup de mises en route et j'ai énormément de collaborateurs, de clients qui m'ont dit, mais écoute Flo, quand tu nous fais des mises en route, tu devrais éventuellement pousser à te filmer parce que ce que tu nous apportes pendant une demi-journée, il serait peut-être intéressant que tu le publies sur des réseaux et que ça puisse être bénéfique pour plusieurs personnes. Ouais. Et un jour, un pote me dit, alors je faisais mais vraiment très peu sur YouTube, il y a trois ans je crois, et j'ai un ami qui me dit, il y a un an sur TikTok, TikTok essaye. Alors moi, c'était l'application que j'interdisais à mes filles parce que je les voyais tous danser à l'abri de bus. Et ouais, ouais. Et donc je dis, bon bah TikTok, je sais pas. Et en fait... Je leur dis non, mais moi je vais le faire. Je vais essayer. Et en fait, la surprise, c'est que sur TikTok, je publie une vidéo et en une semaine de temps, elle fait 700 000 vues. Et là, on arrive dans une autre sphère. Donc c'est la sphère TikTok, bien entendu. Mais ne sois pas désolé quand tu dis ça. Ah non, 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 c'est merveilleux. Mais en fait, on s'y attend pas. Et je me dis, il y a peut-être éventuellement quelque chose à faire, à partager le quotidien, la technique, les aléas, on va dire, techniques, produits, associés, tout ça. Et pourquoi pas les mettre en avant via des vidéos courtes, longues. C'est la question que je voulais vous poser. Parce que du coup, c'est magnifique. Là, on a un panel salarié, entrepreneur, fournisseur. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il faut être sur les réseaux sociaux quand on est artisan, qu'on soit salarié, patron ou fournisseur ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce qu'il faut être sur les réseaux aujourd'hui ? Est-ce que vous conseillez ? Jérémy, tu fais de la formation. Est-ce que tu conseilles à tous les artisans que tu formes ? Les gars, allez-y. Mettez-vous aux réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous attendez ou pas ? Moi, je dirais oui. C'est la communication gratuite aussi du moment. Donc, il faut en profiter. Après, si on n'est pas à l'aise du fait de parler, de se montrer, juste montrer les réalisations que l'entreprise peut fournir. Et ça peut permettre aussi de faire un book au niveau des clients et de se retrouver en ligne rapidement au niveau des clients, en disant, voilà, sur la camionnette, j'ai vu ce logo de cette entreprise-là et de ma ville. Je vais regarder un petit peu ce qu'il fait. C'est beaucoup plus simple qu'anciennement, les pages jaunes où on avait une petite étiquette et que non. Voilà, c'est une visibilité. Il faut s'en servir. Et si on n'est pas à l'aise au fait de se montrer, on fait juste des avant-après de nos réalisations. Et c'est tout simple. Ça ne demande pas de temps. Une photo avant, une photo après. Super conseil de Jérémy. Il y en a beaucoup qui disent, non, mais moi, je n'ai pas envie de montrer ma bobine. Ça va, c'est bon. Voilà, montrez vos réalisations. C'est un grand oui de Poups Peinture qui vous dit de vous y mettre. C'est de la pub gratuite. Ilani, est-ce que salarié ? Parce qu'il y en a qui disent, ah, mais moi, je suis salarié, je ne vais pas faire des vidéos pour mon patron. Moi, je vais rejoindre un peu ce que Poups s'est dit. Pour les vidéos, je pense que déjà, ça peut te donner confiance en toi aussi. Le fait que ça fonctionne, tu te dis, ça te motive en fait. Donc, tu te dis, tu vas continuer et de fil en aiguille, ça fonctionne et tu continues, tu continues. Puis au final, on vient de démarcher, etc. Et puis au final, tu es content et tu as confiance en toi. Donc, ça t'aide dans ton futur, on va dire. Tu sais que moi, je n'étais pas présentateur radio et j'ai commencé à faire des lives et des vidéos il y a cinq, six ans en arrière sur Facebook pour faire de la pub gratuite pour mon entreprise. Et puis voilà comment on arrive un jour présentateur d'une belle émission sur le BTP. Flo, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour tes clients ? Tu leur conseilles aussi ? Je pense que ça a été bien synthétisé par Jérémy et par toi. On va dire qu'à l'époque, on avait les books, les réalisations par photo. On avait les flyers qui étaient déposés dans les boîtes aux lettres. On avait le bouche à oreille. La génération 2.0, maintenant, c'est tout le monde a un smartphone. On a tout le temps une pause café, un repas, on fait à manger, on prend le téléphone, on est sur les réseaux, on jette un coup d'œil. Ça donne de la visibilité, c'est une publication, c'est une communication complètement gratuite pour la personne qui le fait. Elle le fait à sa juste valeur, elle le fait à la vitesse où elle le souhaite. Elle veut le faire de manière quotidienne, hebdomadaire, etc. Elle le fait vraiment à sa guise. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'adapter, cette communication peut s'adapter à tout le monde. Donc aussi bien une personne qui est à l'aise, comme Jérémy, où il va prendre son même toit, ou plusieurs influenceurs vont prendre leur téléphone, se filmer et parler de manière ouverte et détendue devant une caméra. Mais on peut avoir aussi une personne qui est peut-être moins à l'aise. Alors j'ai souvent, moi, le nombre de personnes qui me demandent sur les réseaux comment je peux évoluer, comment je peux mettre en avant mes prestations, mes chantiers, mes réalisations. Tout simplement, des avant, après, des avant, pendant, après, des vidéos rapides, des choses comme ça, sans pour autant se montrer. On peut même le faire en voix off derrière. Et donc c'est hyper intéressant. Oui, très bon conseil à ce sujet. Je vous recommande une émission de l'influenceur BTP. Il y en a deux. Il y en a une avec Cindy Plumps aussi, qui n'aimait pas trop se mettre en avant, qui raconte comment faire des vidéos, comment démarrer sans se montrer. Il y en a une aussi de Cédric, le septième artisan, qui était quelqu'un de plutôt timide à la base, et qui dit comment avoir le courage de se lancer et de le faire. Et puis ensuite, avoir confiance, gagner la confiance en soi, c'est aussi ça, l'atout. Donc je vous recommande ces épisodes. Est-ce que vous pensez vraiment que... Si je peux juste rajouter quelque chose. Je t'en prie. Pensez surtout par contre à demander l'autorisation à vos clients. Prenez la photo de leur domicile à l'intérieur. Pensez à leur demander leur autorisation, parce que les photographies sont quand même leurs lieux privés. Donc à bien demander si vous avez l'autorisation ou pas de filmer le avant, après, pour les droits à l'image, pour ne pas être embêté aussi auprès de vos clients. Ça m'est arrivé une fois. Ça sent le vécu. J'ai fait une formation une fois chez Disney, dans le nouvel hôtel de Marvel. Et j'ai pris des photos lors de la formation, de la pose d'un papier peint qui coûtait assez cher. Je l'ai mis sur les réseaux naturellement. Et je me suis fait rattraper par Disney le soir même. Et on dit, vous avez deux heures pour supprimer la publication, sinon vous attaque en justice. T'as failli te faire attaquer par Mickey. C'est ça. Donc voilà. Pensez quand même à demander l'autorisation. C'est pour ça que moi, des fois, on me dit, t'as pas publié en story depuis. Oui, mais je suis sur un chantier où les clients ne me laissent pas l'opportunité de le faire. Donc je respecte leur choix. Moi, systématiquement, je leur demande le droit à l'image. Et s'ils ne veulent pas que je filme chez eux, je ne filme pas. On a fait un très bel épisode hier avec Steph Aria, Mister Walt et Morad de Comun Pro sur comment réussir sur les réseaux en faisant des projets perso. Du coup, quand tu fais des projets perso, t'as pas assez propre. T'es tranquille. Et du coup, vous pensez qu'un artisan qui n'a pas le temps, qui est débordé, le retour sur investissement, de prendre une demi-heure pour faire une vidéo, quand ça part sur TikTok, ça part dans toute la France. Est-ce que ça apporte vraiment du business ? Parce que la plupart des artisans disent, moi, si je mets une demi-heure, il faut que ça me rapporte des clients derrière. Jérémy, du coup, est-ce qu'on peut trouver le retour sur investissement assez vite ou est-ce qu'il ne faut pas l'attendre ? C'est vraiment le faire pour valoriser ses salariés, gagner confiance, développer de nouvelles compétences et ça viendra après. Ou est-ce qu'on peut avoir des retours assez rapides ? Alors, rapides, non, parce qu'il faut commencer, comme malgré tout, à avoir une certaine visibilité pour commencer à être vu un peu partout. Après, les réseaux, ça reste national ou international. Donc, on a aussi des demandes, j'ai régulièrement des demandes de travaux partout en France. Donc, après, il faut vouloir aussi se déplacer. Ce n'est pas que local. Bien sûr. Après, si on veut faire une communication locale, il faut communiquer sur sa société localement mais aussi mettre du contenu pour que les personnes qui veulent voir la visibilité de notre entreprise puissent se retrouver sur une page commune. Mais alors, à court terme, non, il n'y a pas de retour sur investissement en direct. Après, voilà, c'est un peu plus national. Enfin, moi, les retours que j'ai, c'est un peu partout en France. Ce n'est pas purement local. Après, quand les gens, ils savent que je travaille sur tel secteur, ils vont me contacter plus facilement en me disant, j'ai vu que tu travaillais sur tel secteur. Est-ce que tu peux pousser un peu plus pour venir dans la région parisienne ou autre ? Mais voilà. Il faut malgré tout avoir une certaine visibilité pour commencer aussi que le client lambda puisse nous retrouver, nous voir sur les réseaux sociaux et lui donner aussi l'envie de s'abonner à notre page pour suivre aussi ce qu'on fait. Ilanie, est-ce qu'une bonne pratique, ce ne serait pas d'inviter tous ses clients à suivre sa page ou ses prospects comme une aide à la vente au départ ? Et pour qu'eux aussi, ils continuent de penser à toi pour qu'ils te recommandent à leurs amis. Est-ce que ce n'est pas ça le bon moyen d'avoir du business ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, du coup ? Alors, moi, je ne suis pas du tout dans ce monde-là. Moi, je suis plus pour influencer les jeunes, on va dire, et surtout, les filles. Yeah ! Mais sinon, je ne suis pas là pour avoir du business ou quoi que ce soit. Trop bien. Si ça arrive, tant mieux. Mais oui, je suis là juste pour répondre à des filles, par exemple, qui m'envoient des messages pour les motiver ou quoi que ce soit, vraiment juste à influencer les jeunes. C'est magnifique ce que tu dis. Celles qui veulent acheter ton pantalon ? Hein ? Celles qui veulent t'acheter ton pantalon ? Ouais, elles aiment bien mon pantalon. Ah ouais ? Ouais. Et alors, est-ce que tu bosses avec des marques de fringues aujourd'hui ? J'ai été contactée, mais pour l'instant, non. OK. Ouais, sachez qu'il y a de la demande. J'aime bien mon petit pantalon, quand même. Ouais, ouais, ouais. Il est très bien, il est très bien. Ouais, donc c'est génial ce que tu dis. Donc toi, tu le fais vraiment pas pour du business, tu le fais pour valoriser la profession, pour donner aux jeunes et aux filles de le faire ? Après, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, parce que j'ai des futurs projets. Mais actuellement, c'est vraiment juste pour influencer. Ah, hashtag teasing. Voilà. C'est top. Et du coup, toi, t'aurais aimé avoir ça quand t'étais plus jeune ? Ou pas ? Ou pas ? Ben oui, forcément. Parce que ça m'aurait aidé peut-être à tout de suite avoir plus confiance. Ouais. Mais sinon, je ne regrette pas mon parcours. C'est ce qui m'a rendu comme ça aujourd'hui. Donc au final, je ne regrette pas rien. Et tant mieux si aujourd'hui, il y a plusieurs filles qui montrent ce qu'elles font. Ça tue. On sent vraiment que dans les centres de formation, il y a de plus en plus de filles qui viennent dans les métiers du BTP. Moi, ça me fait kiffer. Est-ce que vous le voyez, Jérémy, toi, qui donne des formations ? Oui, j'ai fait une session de formation au début d'année chez les compagnons du devoir à Agen. Et sur une vingtaine, je crois qu'il devait être cinq ou six filles, notamment en reconversion. Sur les cinq ou six, il devait y en avoir quatre anciennes infirmières. Waouh ! Incroyable ! Donc voilà, c'est des métiers. Excuse-moi, ce n'est pas depuis le Covid par hasard ? Si, si, bien sûr. Comme s'ils en avaient bavé. Il y avait beaucoup de jeunes qui commençaient, mais en reconversion, effectivement, depuis le Covid. Ah, ils en ont bavé. Ils en ont bavé. Et puis, ils veulent passer à quelque chose de beaucoup plus manuel, où ils ont un ressenti, un visuel, faire plaisir aux clients. Le problème, c'est que c'est devenu un peu de l'abattage dans les hôpitaux. Donc, ils n'ont pas de reconnaissance. Et là, on a travaillé reconnaissant. On donne de la couleur aux gens. Ah, c'est beau, mais il y a de la peau et c'est dur. Donc, on embellit leur intérieur. Donc, généralement, les clients sont contents. On nous remercie. Et là, on voit notre travail récompensé. Moi, j'ai une apprentie qui était en reconversion. T'as une apprentie aussi ? Oui. Elle est partie, mais je l'ai eu un an avec moi. Waouh. Elle était dans la petite enfance avant. Petite enfance ? Oui. Et du coup, maintenant, ça fait un an. Ça va faire deux ans. Donc, bientôt la fin de son CAP. Oui. Elle en passe la deuxième année. Génial. Flo, toi, tu vois de plus en plus de femmes aussi clientes ? Il y en a pas mal. Alors, de plus en plus, peut-être pas. Je pense qu'il y en a toujours eu dans le monde de la déco. Oui. Plus que dans certains, dans le chauffage. Je vois plusieurs typologies. Alors, déjà, pour répondre à la première question, je pense que si on veut donner de la visibilité à son entreprise, je pense que la première chose, déjà, c'est choisir son moyen de communication. Donc, il y a différents réseaux, mais YouTube, Insta et TikTok sont complètement différents et touchent des typologies de personnes différentes. Et il y a LinkedIn aussi. Et il y a LinkedIn aussi, tout à fait. Nicolas, l'électricien préféré qui connaît très bien. Parfait. Exactement, qui connaît très bien. Donc, déjà, ce sera axé son moyen de communication en fonction, justement, de la typologie de personnes souhaitées à toucher. Pour revenir sur les femmes dans le bâtiment, oui, j'ai beaucoup de retours de messages ou de mails de personnes, aussi bien jeunes masculines ou féminines, qui me remercient tout simplement, que ce soit des apprentis, que ce soit des peintres confirmées ou que ce soit même des personnes qui sont en fin de carrière et me disent, écoute, c'est bien parce qu'avec tes infos, tes tutos, tes vidéos, on en apprend toujours quelque chose. Tu nous sors toujours un petit truc où on apprend quelque chose d'intéressant. Et moi, j'ai toujours remarqué, c'était, j'ai plusieurs typologies de clients, aussi bien des gros façadiers, des étancheurs, des peintres en bâtiment, des peintres décorateurs. Et le côté décoration a toujours été un côté plus féminin. J'avoue. Tout à fait. Elles ont un petit peu plus de tact quand même et elles savent, elles savent peaufiner les finitions au niveau optimal. C'est super. On va parler dans quelques minutes de ce sujet. Quelles sont les typologies de contenu qu'on peut faire quand on est peintre? Quelles sont les spécificités? On va marquer une petite pause de quelques minutes et on va revenir en direct pour la deuxième partie de cet épisode spécial peinture. Ne bougez pas les amis et nous, on vous retrouve. Merci. A tout de suite. L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio.